Sociale cette fois sous le haut patronage de la secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales et dans le cadre de la semaine nationale d'action sociale, la Caisse Populaire d'épargne de crédit de Djibouti a organisé ce matin une journée porte ouverte pour expliquer ce qu'est l'intégration socio-économique et l'égalité de chance. Cette journée a vu la participation du directeur de la Caisse Populaire d'épargne de crédit, notamment la CPEC, M. Mohamed Ahmed Gaba ainsi que l'ensemble de son personnel qui s'est mobilisé pour accueillir une grande foule. Des gens sont venus en nombre pour s'informer des opportunités offertes par la Caisse Populaire d'épargne de crédit. De nombreuses femmes ont participé à cette journée, objectif de la CPEC de mettre à disposition une plus grande tranche de la population qui sont écartées. Les caisses auxquelles le communiqué est parvenu ont été au rendez-vous. Exactement, la CPEC de Djibouti est la plus grande caisse populaire d'épargne de crédit sur Djibouti. Elle est agrémentée par la Banque Centrale. Il existe aussi d'autres caisses dans la région de l'intérieur, à savoir une caisse mère à Tajoura, un point de service à Obok, une caisse mère à Lissébillé et un autre point de service à Dikil. Dans ce cadre-là, l'année 2017 s'annoncent des très bonnes augures pour toutes les caisses de la microfinance, notamment grâce à l'impulsion et au nouvel élan lancé par son Excellence la Secrétaire d'État aux Affaires Sociales, qui a ainsi centralisé les efforts afin que la microfinance puisse devenir une priorité nationale. Il y a l'insert d'autres régions et sur l'ensemble du territoire. La CPEC Nord, Tadjoura, a elle aussi organisé la Semaine Nationale de l'Action Sociale. Cette initiative a été prise par la Secrétaire d'État chargée des Affaires Sociales, donc Madame Mouna Ousmanaden, qui se soucie de plus nécessiter objectifs recherchés à travers cette initiative et de sensibiliser les gens, les mobiliser et de les informer sur l'engagement du Secrétaire d'État aux Affaires Sociales. Les projets personnels, ainsi, lutter contre la pauvreté et la précarité. Déclencher et accompagner une dynamique d'insertion avec les personnes suivies pour leur permettre de s'impliquer dans la relation de leurs projets. C'est défini comme des moyens de mise en œuvre par un groupe de protection sociale dont l'objectif est d'aider des personnes ou des groupes qui sont en difficulté ou financières, des personnes âgées, dépendantes, handicapées, les chômeurs, afin qu'ils vivent mieux, qu'ils s'acquièrent ou préservent leur autonomie et s'intègrent socialement. Aujourd'hui, quelque part, nous ressentons les résultats des activités de ces CPEC. Nous sollicitons aux responsables des CPEC, aux responsables de la DDS, qui coiffent un peu les CPEC, qu'ils puissent revoir, si nécessaire, les modalités et surtout l'enveloppe accordée au crédit. Et de nombreuses personnes ont favorablement acquis ces initiatives, écoutant certaines réactions. C'est un projet. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, j'ai un salon et j'espère encore reprendre des crédits. Et j'encourage aussi les gens qui ont des projets à venir visiter les CPEC. Les CPEC ont joué un rôle très pendurant dans le cadre de ces projets, parce que les associations qui n'ont pas eu l'accès au compte bancaire ont bénéficié à travers les projets. Dans le même cadre, mais cette fois à Oboc, la salle de conférence du conseil régional d'Oboc a été utilisée pour la semaine de sensibilisation sur les actions de la Caisse populaire d'épargne de crédit. Le secrétariat d'Etat à la solidarité, donc à les affaires sociales, ayant décidé que les efforts de sensibilisation et d'information touchent le maximum de demandes. Le préfet de la région, M. Hassan Dabali Ahmed, le président du conseil régional et le secrétaire général de la CPEC du Nord, M. Ali Ahmed Hassan, ont lancé cette semaine de sensibilisation. Tous les membres de la Caisse et les représentants des services déconcentrés de l'Etat, la société civile, les associations de jeunes, ainsi que les responsables des coopératives y ont pris part. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la CPEC Nord a rappelé l'importance que cette semaine de Portes ouvertes revêtent sur ce qu'offre la CPEC.